Bienvenue à cette soirée que Eclor organise pour son ami Etika Mondo. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais faire un truc qui ne se fait pas mais je vais lire parce que c'est un peu personnel ce que j'ai écrit et que pour moi c'est plus simple de m'attacher au texte. Mais peut-être que vous ça vous parlera aussi intérieurement parce que c'est des choses où je vais vraiment vous parler de mon chemin de vie. Et ce chemin de vie, il y a eu des passages un peu difficiles mais je pense qu'ils peuvent résonner un peu en chacun d'entre vous sur ces moments-là, ces questions qu'on traverse chacun. Et j'ai envie de vous inviter à ce qu'on en discute éventuellement après autour d'un pot. Donc je vais commencer un peu par le passé en fait. Je vais revenir vers le présent en partant du passé. Je fais partie de ces cadres sub-dynamiques qui ont commencé leur carrière dans un cabinet de conseil en management avec de belles études supérieures au croisement d'une élite intellectuelle et économique. En fait, j'accompagnais les organisations publiques dans leur transformation. Pendant un temps qui fut somme toute assez court, 2014 et 2015, j'ai voulu grimper les échelons. On pensera à ce qu'on veut du mérite. Moi, je me voyais un jour associée dans un cabinet de conseil. Je voulais briser le plafond de verre. C'est une autre bataille. Et puis, mon grand-père est décédé. Mes convictions oscillent. Première impression que le temps est compté. Tic, tac. Six mois plus tard, ma mère frôle une première fois la mort. C'est un cancer violent. Le cancer du côlon. Celui qui vient chercher au plus profond de vous ce que vous n'avez pas digéré, ce qui vous constitue. Je aussi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait ? Tout ce temps au travail. À quoi ça rime ? Pourquoi je trime ? J'ai des problèmes digestifs depuis 2011. Mais dans quoi je mets mes tripes ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Tic, tac. Je change de boîte en pensant gagner en marge de manœuvre pour changer le monde de l'intérieur. Un monde plus humain, fluidifier les relations. L'expérience collaborateur, la qualité de vie au travail, corporate hacker. Changer le monde à mon échelle dans un cabinet plus petit où monter en grade me semble plus simple pour travailler avec mes convictions. Mon questionnement se poursuit dans le cabinet que je rejoins. Mes convictions ne sont pas partagées par le management. Je questionne le grand écart. Je tente de mener ma barque dans ces eaux troubles. Parallèlement, ma maman lutte toujours contre son cancer. Tic, tac. Parallèlement, je lis comment tout peut s'effondrer. Tic, tac. Changement climatique, destruction de la biodiversité, épuisement des ressources. Comment changer le cours des choses ? Dépression, grand écart. Comment continuer à porter mes convictions dans un travail où mes directeurs ne portent pas les mêmes convictions ? Je fais mon travail en jetant mes graines, en défendant mes convictions. On charge ma barque, j'écope. On noie ma barque, j'écope. Tic, tac. Et puis, nid d'insomnie, en fin de vacances d'été, déjà épuisée avant de reprendre le travail, je réalise que je coche beaucoup de cases des risques psychosociaux. En fait, je réalise que je vais droit vers le burn-out. Est-ce que je quitte le navire ? Sans savoir où je vais ? Que veut dire cette peur de ne pas savoir où je vais ? De quoi j'ai peur ? Je tiens une semaine. Le lundi soir de la deuxième semaine, je dis à demain, à mes collègues, que je quitte sans savoir que je ne les reverrai pas. Rupture, arrêt maladie. Où vais-je mener ma barque ? Que vais-je faire de ma vie ? Que vais-je faire de ce temps qui m'est offert ? Tic, tac. Je me mets à militer pour le climat, avec les Amis de la Terre, à NVCOP 21, Alternatiba, un petit peu de gilet jaune. Peut-on vraiment changer quelque chose comment, un joli jour d'avril 2019, je me rends à une conférence, comment mettre en adéquation ses valeurs et son travail ? C'est parfait. C'est une des questions que je me pose. Comment mettre en adéquation ses valeurs et son travail ? Parmi les intervenants, Boris, qui met les pieds dans le plat, lui n'a pas vraiment fait de transition professionnelle. Je retiens qu'il était berger quand il a pris la décision de faire MBA pour comprendre ce qui fait que le monde du business est si efficace à tout défoncer. Un repose-poil, l'idée me parle. Parallèlement, je réfléchis à travailler en indépendante. J'aime mon métier de conseil. Mais je veux porter seule mes convictions, sans l'entrave d'un cabinet qui fait peser une normativité que je déconstruis. J'apprends qu'Ética Mondo fait des stages d'une semaine, immersion nature et écolieux l'été, et j'y vais à l'été 2019. Coup de cœur. Des clics sur le faire et ensemble, plutôt que dire et seul. Je rentre à Paris, contraste. Entre low-tech et technologie, entre nature et béton, entre profondeur de la réflexion agissante et bourdonnement du flux, entre expérimentation concrète et idée théorique. Avancer sur son chemin, c'est accepter d'être en oscillation, d'une jambe à l'autre. Comme on rame avec une pagaie, dans un sens, puis l'autre. Je montre mon activité de conseil aux entreprises, avec mes convictions, mon engagement en faveur de l'écologie. Je commence à travailler sur la mesure des impacts environnementaux du numérique, avec les meilleurs experts du Green IT. Ils me forment sur le sujet. J'ai la chance de pouvoir travailler et militer, au sens de faire du plaidoyer auprès d'institutions, ministères, députés, autorités de contrôle. Qu'est-ce que la peur d'oser ? De quoi j'ai peur quand j'ai peur de prendre la parole ? Défendre mes convictions ? Printemps 2020, pendant le Covid, je me rapproche d'Etica Mondo, qui lance le projet des chantiers écologiques massifs. Objectif, aider les agriculteurs en difficulté, retisser le lien du « faire ensemble » en réunissant deux mondes qui parfois s'achoppent, agriculteurs et écolos. Réminiscence pour moi de fin du monde, fin du mois, même combat, dans lequel je m'étais reconnue avec ANV et les Gilets jaunes. J'adhère grave. Je suis convaincue qu'on ne peut pas rester sur des guerres de position et que la solution est dans le « faire ensemble ». Petit coup de main au projet, à distance, comme je peux. D'un côté de la barque, le militantisme. De l'autre côté de la barque, mon métier de conseil en indépendante sur les impacts environnementaux du numérique. Ma barque avance. Premier alignement. En 2021, gros projet, je pilote la première analyse du cycle de vie des impacts environnementaux du numérique en Europe, commandée par le groupe des Verts et indépendants du Parlement européen à Green IT. Je passe parfois jusqu'à 16h sur une journée devant mon écran pour expliquer dans cette étude à quel point nous sommes devenus dépendants du numérique. Et que ce numérique est une ressource critique non renouvelable qui dépense à elle seule 40% de notre budget pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement climatique. Extrême contraste. Tic, tac. Boris et Tautor m'avaient déjà fait quelques appels du pied pour que je vienne à Eticamondo hors saison, en mode volontaire ou permanente. Fin 2021, pendant la fin de l'étude, je pèse le pour et le contre. Ma mère vient de frôler une nouvelle fois la mort avec sa santé qui continue de se dégrader entre cancers et traitements expérimentaux. Mon père a 19 ans de plus qu'elle. Quand elle ne sera plus là, qu'est-ce qui va arriver ? Quand elle ne sera plus là, ce qui va arriver sans qu'on puisse savoir quand, que se passera-t-il ? Qui s'occupera de lui ? Je réalise que si je veux expérimenter de vivre en écolieux, c'est maintenant. Et je pars de Paris alors que ma mère est malade. Je m'en suis empêchée pendant plus de 4 ans pour être là quand elle en avait besoin. Est-ce de la lâcheté de partir ? En fait, je réalise en arrivant à Eticamondo que mon départ lui apporte autre chose. Je peux lui envoyer des chants d'oiseaux. Je peux lui envoyer des photos. Elle se remplit de mon épanouissement dans la nature, comme elle s'y réjouit de mon épanouissement militant et d'indépendante, alors que ce sont des barrières qu'elle n'aurait jamais franchies. Ce sont mes barrières à moi ? Quelles sont mes barrières à moi ? Quelles sont les limites que les autres projettent sur moi ? Six mois à Eticamondo, à un moment aussi charnière de ma vie, c'est une nouvelle famille qui s'est créée pour moi. Une équipe de dingue. Des questionnements puissants, quelques réponses sur mes propres capacités, un champ des possibles en expansion. Maman est en paix maintenant. Papa se faisait opérer aujourd'hui, il va bien. Que fait-on des affaires familiales à gérer quand on est en chemin vers le monde de demain ? On fait ensemble. Parce qu'être indépendant, être autonome, ça ne veut pas dire tout, tout seul. Cap ou pas cap, de se confronter à ses peurs, d'essayer, de se donner du courage à plusieurs, d'avancer ensemble. A tout à l'heure pour en parler. Tu as aimé cette vidéo ? Tu as envie d'en savoir plus sur Eticamondo ? Et de te former auprès de nous dans notre écolieux ? A l'occasion d'un stage immersion nature et écolieux dans le parc national de Cévennes ? Eh bien, clique sur le lien en dessous de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada